Le 20 et 21 août se tiendra au socio-culturel Ambroise Croisa d'Algrange, une grande exposition a trait à l'histoire de notre Lorraine, plus précisément les villes Lorraine, les vestiges industriels restants, bref les traces encore visibles de notre histoire, la période de la seconde guerre mondiale, les mines de fer bien sûr, une exposition concoctée par de tous jeunes historiens. L'emblématique Chardon-Lorrain les intéresse fortement, l'histoire de la Lorraine, de notre vallée de la Fench, les passionne. Ils sont lycéens, ont entre 14 et 17 ans et se prénomment Alicia, Kevin, François, Joris et Samuel. Issus d'Algrange, Nilvange et Fontois, ces cinq adolescents Fenchois, appareils à photo en main, sillonnent leur vallée sur les traces de l'histoire de notre Lorraine. Ce club des cinq de l'histoire de notre région concocte les fruits de leurs recherches sur la toile du net. Leur blog, la Lorraine à travers les siècles, créée il y a seulement quelques mois, est déjà très courtisé et affiche 6500 visiteurs, égrené sur 26 pays et plus de 137 villes pour la France. Et c'est avec Kevin Bressan que nous allons remonter aux sources à l'histoire du site La Lorraine à travers les siècles. Kevin. Comme on va souvent faire des randonnées en forêt, tout ça, tous ensemble, le groupe, on voit souvent des vestiges, des monuments comme des bunkers, des entrées de mines, même une ancienne chapelle, il y a plein de bâtiments. On a voulu faire partager ça aux personnes, c'est pour ça qu'on a créé un site internet. Ça fait à peu près cinq mois qu'on a créé le site. Et souvent, plusieurs fois par semaine, on ajoute des nouvelles pages. Puis les internautes, ils peuvent nous envoyer aussi leurs photos ou quoi, qui sont plus loin à Lorraine, par exemple dans les Vosges ou quoi, comme ça fait plus loin pour y aller. Et après, on fait des recherches dans des livres, sur internet, dans des vieux journaux. Puis après, on crée les pages sur les villes concernées. Quant au contenu du site, les différentes rubriques nous sont commentées par Joris Boukrat. Les différentes rubriques qu'il y a sur le site internet, c'est la Moselle, la Meuse et les Vosges. Dans ces rubriques, il y a principalement les villes, les principales villes. Et il y a aussi sur le site les infos diverses, comme les manifestations qui peuvent se passer dans des villes, des fêtes ou des choses comme ça. Il y a aussi les enfants de la Lorraine, c'est les personnalités, les forts de Lorraine. Les principaux forts de Lorraine, comme Acatnom ou Thionville. Je le disais en préambule de ce sujet, le site La Lorraine à travers les siècles a déjà reçu 6500 visiteurs de par bon nombre de pays. Joris On a aussi des personnes qui sont de toute l'Europe, même du monde. On a regardé ça sur la site internet. On a vu du Japon, des Etats-Unis, de la Suisse, du Luxembourg, de l'Angleterre, France. Il y en a beaucoup en France qui sont du sud, qui étaient d'ici, qui nous envoient des photos quand ils étaient jeunes ici, qui nous envoient des photos pour mettre ça sur le site. Confortés par ce succès, nos cinq historiens organisent bientôt une grande exposition le 20-21 août à Algrange. C'est Alicia Michelon qui nous en parle. Pour l'exposition, il y aura des démonstrations d'objets, des panneaux, des projections. Les panneaux vont parler de différentes villes qu'on a visitées, qu'on a beaucoup travaillé dessus. Et les projections vont être sur des interviews d'anciennes personnes, des combattants, des mineurs, sur la première guerre et la deuxième guerre. Il y a Maurice Heidemann qui nous a parlé de sa libération quand il était petit. Et Germain Klanberg. Klanberg a aussi été déporté et résistant. Et quand il racontait tout ce qui s'était passé, c'était très émouvant. Les projets futurs de nos blogueurs historiens, désormais montés officiellement en association, ne manquent pas puisqu'ils œuvrent actuellement à la création d'un musée. Un local leur serait alloué par la municipalité algrangeoise à cet effet. François Wittzenrit. On pense aussi créer un musée sur la ville d'Algrange qui regroupera toutes les périodes de l'histoire lorraine, de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine en passant par l'époque romaine, médiévale et les guerres et les révolutions industrielles. La création d'un musée basé à Algrange, l'exposition prochaine, accroître l'aura de leur site La Lorraine à travers les siècles et se rajoute à cette liste de projets la rédaction d'un ouvrage a trait aux aînés de nos communes ayant vécu durant la seconde guerre mondiale. A ce propos, nos historiens sont à la recherche de témoignages de personnes qui ont vécu ou dont l'entourage a vécu cette période de l'histoire. Que cela soit pour la prochaine exposition ou encore le musée, ils sont à la recherche également de documents anciens, de dessins, d'anciennes cartes postales, de monnaies anciennes et tout autre objet appartenant à l'histoire. Vous pouvez contacter nos jeunes historiens au 06 23 15 66 99 du lundi au vendredi de 10h à midi ou via, bien entendu, leur site internet. La Lorraine à travers lessiècles.i.monsite.com Pour le reste, Alicia vous donne tous rendez-vous à leur exposition qui se tiendra à Algrange au centre socioculturel Ambrase Croisa lors du week-end du 20 au 21 août de 8h à 20h. Rendez-vous des 8h30 à 20h, le 20 et le 20 août, au socioculturel à Algrange. Venez là ! Non, je t'écoute. Sous-titrage ST' 501